Le temps perdu du repêchage Le temps perdu Bonjour, salut, bonsoir Pour t'éviter ces instants tragiques de solitude lors du repêchage On va aujourd'hui te parler d'une nouvelle oeuvre culte A savoir Métaphysique d'Aristote Pas du tout, parce qu'aujourd'hui c'est Stendhal Alors c'est parti pour le Rouge et le Noir publié en 1830 La vérité j'aurais préféré Dragon Ball Z Et avec ce grand classique Oh toi qui n'as jamais ouvert un livre de ta vie Tu vas avoir le bac, Coco La bio, vite fait bien fait De son vrai nom de Marie-Henri Bey, Stendhal est né à Grenoble en 1783 Il meurt 59 ans plus tard d'une hémorragie cérébrale Le frérot à l'époque il valait mieux pas cotisé pour la retraite Stendhal est donc un écrivain français connu pour Deux-Ros Le Rouge et le Noir et la Châtreuse de Parme, bébiche Le pauvre enfant subit une jeunesse étouffante auprès d'un père qu'il méprise Et souffre de la mort de sa mère qu'il adorait Stendhal se réfugiait alors dans la littérature Et quitte Grenoble à l'âge de 16 ans pour aller étudier à Paris Et l'embré gros rebelle, il blague tout pour sa nouvelle vocation Comic bar, bébé Et voilà mon frère, le caméra veut décrire des comédies tranquille, t'as vu ? Mais Dieu merci, ses cousins voient venir le danger Et le force à entrer au ministère de la guerre Ni une ni deux Le jeune Stendhal est envoyé comme sous-lieutenant A Milan, en Italie, timide et romanesque Il découvre alors émerveillé Le sexe, la drogue et le rock'n'roll Ou plutôt l'amour, l'opéra et le bonheur Et aussi la guerre Mais accusé de sympathie auprès des cas, Bonnary Notre grand romantique est finalement expulsé hors de mille ans Puis encore, il est ruiné par la mort de son père Du coup en vrai, il retourne à Paname Et là, il traîne trop avec la Jet Set des salons littéraires Et publie son premier roman, Armance, en 1827 Le rouge et le noir sort trois années plus tard Et sera d'ailleurs influencé Par la révolution de juillet 1830 Nommé consul en Italie, ce grand voyageur Observateur attentif de son époque Etant amoureux de la vie En perpétuelle quête du bonheur Le pitch Fils d'ouvrier, Julien Sorel est le héros parfait Il est beau, intelligent, ambitieux Et fan inconditionnel De Napoléon Bonaparte Malheureusement pour lui, Julien hérite du mépris de son père Qui pense que seul compte la force physique Et qui estime que l'esprit n'a aucun intérêt Toujours est-il que Julien est ultra motivé Et veut se faire une place au soleil Dans la première partie du roman Il ne se laisse pas abattre par la bêtise de sa famille Et si sa condition sociale l'empêche de devenir militaire Il choisit une première tactique de survie L'église, mon chaton Oh ! Le jeune Sorel devient alors le chouchou d'un abbé Qui l'invite à un séminaire Julien est alors recommandé à monsieur de Reynal Le maire du village Qui lui propose de devenir le précepteur de ses mioches Et là c'est... Ouah ! Juju découvre tout l'éponge de province Mieux encore, il se tape Louise à la femme du maire J'adore Mais quand une lettre anonyme trahit leur adultère Notre héros quand c'est cliqué, c'est claqué Qu'est-ce qu'il ne l'apprend ? C'était devenu trop dangereux pour lui, la vérité De nouveau protégé par un abbé Notre jeune héros se voit proposer un poste de secrétaire Auprès d'un grand aristocrate parisien Le marquis de la Molle Règle non, ça fait rêver hein Et c'est ainsi que débute la seconde partie du roman Qui verra notre héros tenter l'ultime ascension sociale Intégrer la royauté pour devenir noble Sauf que là, rebelote, le mec il est inarrêtable Il se tape la fille du marquis Et boum, il la font glock Et ça marche ! Nom d'une merde en mousse Le marquis de la Molle n'a plus le choix Il fait de Julien un chevalier Et le nomme lieutenant des hussards Et là, que tu penses que tout va bien Mais qu'en vrai c'est la grosse galère Car Louise de Reynal apprend la nouvelle Et verte de jalousie Décide de dénoncer au marquis L'ambition de son ancien amant A la fin les deux meufs lui pètent les couilles Du coup Juju il tente même de buter Madame de Reynal Sauf qu'il se loupe, c'est malheureux Louise et notre héros réalisent trop tard la force de leur amour Car Julien finit par se faire couper la tête Hashtag gros spoil dans ta face Mais qu'en vrai que c'est pourtant bien L'heure de la vérité C'est incontestable Grâce à sa plume qui met le monde à nu Stendhal est un excellent conteur Et l'un des plus grands romanciers français Avec le rouge et le noir Il nous offre un roman 4 en 1 bébé Avant tout un roman d'apprentissage Julien découvre la vie citadine, les femmes Et l'hypocrisie sociale Un roman réaliste Inspiré d'un fait divers L'oeuvre de Stendhal peut être perçue comme une chronique de l'année 1830 Mais également un roman politique Car à travers le regard du jeune Sorel sur son époque Stendhal dénonce les jeux de pouvoir entre l'aristocratie parisienne et l'église toute puissante Et puis le meilleur pour la fin Un roman de Big Big Love En effet Julien accède à l'amour véritable par le crime Et même s'il en paye le prix fort Sa trajectoire de vie prend alors tout son sens C'est en prison que son apprentissage prend fin Et bien que la réussite ne soit plus possible Le commune est enfin libre, t'as vu D'autre part L'auteur accorde une grande importance aux contractions et à la dualité Des thématiques et des personnages L'église et le royaume Paname et la province Le réalisme et le romantisme Ou le rouge et le noir Enfin, et c'est moderne pour l'époque Stendhal intervient au sein même du roman Il commente les pensées de ses personnages Souligne la narration et renforce sa position En portant un regard bienveillant Mais également cynique Voir même féroce sur la société Le rouge et le noir a beau aborder des thématiques sociales Qui peuvent paraître dépassées Voir même consternantes pour notre génération C'est la psychologie des personnages et leurs relations amoureuses Qui rendent cette oeuvre intemporelle et universelle La France culte Au fait, se disait-il à lui-même Il paraît que mon destin est de mourir en rêvant Un être obscur tel que moi Sûr d'être oublié avant quinze jours Serait bien dupe, il faut l'avouer, de jouer la comédie Il est singulier pourtant que je n'ai connu l'art de jouir de la vie que depuis Que j'envoie le terme si près de moi Roman plein d'émotions Le rouge et le noir est un récit qui plaira au grand romantique Et ouais, dommage que tu sois obligée de le dire Pour la repêche En tout cas, on compte sur toi pour briller devant tes profs Et pour nous remercier Pense à t'abonner Parce que maintenant, tu as le bouc, Coco À tantôt Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz